S'il y a bien un truc qu'on imagine ultra lourd, ce sont les armures médiévales. Et en effet, on a cette image du mec carapassonné dans sa boîte de conserve en acier et qui peut à peine bouger. Et qui est foutu s'il se retrouve au sol. Alors bien que ce cliché soit de moins en moins répandu, il faut l'avouer parce que les derniers gros films hollywoodiens font l'effort de montrer des mecs en armure qui sont assez agiles, je pense notamment à The King ou The Last Duel, ça reste une image bien tenace quand je discute avec des gens qui n'y connaissent rien à ce sujet. Mais déjà, sachez qu'une armure complète de plate comme on peut trouver au 15ème siècle, comme celle que je porte là, ça pèse environ 25-30 kilos. Ce qui reste beaucoup évidemment, mais si on compare à quelque chose d'aujourd'hui, c'est le poids de l'équipement d'un pompier. Bref, dans une armure, on peut se mouvoir plutôt aisément une fois qu'on a l'habitude. On peut courir, faire des pompes, des jumpy jacks. Bon, ceci dit, je vois pas l'intérêt de faire des pompes quand on est en pleine bataille, mais bon, ça c'est un autre sujet. Allez, abonne-toi ! Et comme le disaient les soldats français aux anglais lors de la guerre de Cent Ans, range tes nappes ronds sales, et tu hors de ma vue.